C'est une exposition qui est assez importante dans sa pluridisciplinarité, puisqu'elle réunit à la fois des peintures, ce qu'on connaît de manière assez traditionnelle, mais aussi des photographies, un certain nombre de dessins, donc les arts graphiques sont très présents, les objets d'art et surtout la sculpture. La sculpture, on est bien moins habitué à la voir dans les expositions temporaires, pour des raisons simples, c'est beaucoup plus volumineux, c'est plus difficile à transporter, c'est beaucoup plus lourd. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est un peu évincé par le milieu des grandes expositions temporaires, et au contraire, on a voulu renouer avec elle et montrer à quel point elle était fondamentale dans notre histoire du XIXe siècle. Et pour ce faire, on a travaillé avec de nombreux musées prestigieux qui ont accepté de nous soutenir et de prêter un très grand nombre d'œuvres, parmi lesquelles le musée Rodin justement a prêté un grand nombre de sculptures, mais aussi de dessins d'Auguste Rodin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer la palette multiple, les différentes cordes qu'il avait à son arc, mais aussi le musée Bourdel à Paris, qui nous a prêté une très belle série d'œuvres de Bourdel. Le musée d'Orsay, bien entendu, est notre principal partenaire, qui nous a prêté un très grand nombre d'œuvres, et là, de tout point de vue et de toute discipline, autant peinture, sculpture, art décoratif, photographie également. Et le musée Gustave Moreau nous a prêté de nombreuses œuvres, de très beaux dessins, notamment, de cet artiste symboliste fameux. Ce qu'on a voulu montrer, c'est à quel point le mythe de Bacchus et la bacchanale comme forme plastique que ça prenait, c'est-à-dire le grand cortège autour de Bacchus, de ces animaux fantastiques, de ces satires, de ces bacchantes qu'on posait. En fait, ce mythe a vraiment été une sorte de miroir pour le XIXe siècle. Alors, évidemment, pour les archéologues, il faut bien avoir en tête que Pompéi et Herculanum ont été redécouvrés à la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est très présent dans les esprits. Les artistes sont fascinés par cette question. Alors, les archéologues, les artistes, les écrivains, les poètes. Donc, c'est tout un monde qui est fasciné, qui redécouvre cette culture et ces œuvres enfouies qui sont absolument mystérieuses. Et qu'est-ce qui les séduit à l'intérieur de ce mythe ? C'est à la fois un mystère et un mythe détruit qui est effacé, mais c'est aussi une image d'une troupe en folie qui est comme fanatisée par le mythe de Bacchus, par son altérité, par le côté qu'il vient d'Orient, par son côté, sa frénésie, par la puissance qui se dégage justement de ces lectures, de ces représentations antiques qu'on redécouvre. Et il y a quelque chose de fascinant qui vient titiller, qui vient rendre compte d'un paradoxe d'une société avec une moralité très pudibonde, avec des mœurs très renfermées, qui sont aussi le reflet justement, qui se reflètent dans leurs costumes, par exemple, on pense aux corsets des femmes, et qui au contraire sont fascinés par le mythe de la nudité, par le mythe d'une sexualité débridée. Et tout cela trouve une réponse, une espèce de reflet paradoxal à l'intérieur, notamment du reflet féminin et de cette figure de la Bacchante qu'on représente le plus souvent tout à fait dénudée. Ce qui nous a intéressés dans cette thématique et dans l'étude de ce mythe au XIXe siècle, c'est de voir à quel point il réussissait à synthétiser les paradoxes d'une époque. Ses désirs, ses fantasmes, mais aussi ses refus, ses refus les plus intérieurs, on le voit avec la figure de l'hystérique, par exemple, au niveau supérieur. Et cette Bacchante est devenue un prétexte assez fascinant pour les artistes pour représenter non seulement une femme aux instincts débridés, terrestres, très pulsionnelles, tout à fait érotiques, mais aussi une femme plus fatale. Et cet aspect de la femme fatale, on le trouve à travers différents épisodes qui sont repris par les artistes, autant dans la ménade, qui est celle qui met Orphée à mort, donc Orphée le poète par excellence, mais aussi par certaines danseuses, par certaines figures de danseuses qui sont moins associées à la Bacchante. Et c'est vrai qu'on parlait des Willis tout à l'heure, qu'on voit dessiner, représentés ici, dans le tableau de Gendron. Les Willis, en fait, sont des créatures alors germaniques, plus que cela peut-être, qui sont des sortes d'ondines et qui ont été notamment représentées et évoquées par Heinrich Heine dans différents poèmes. Et Heinrich Heine compare les Willis, qui sont donc des fiancées mortes la veille de leur nuit de noces et qui dansent de façon effrénée pour perdre les cavaliers errants dans la forêt et en quelque sorte pour venir à bout de leurs instincts, de leurs pulsions, de leur sexualité très certainement, et qui perdent ces hommes à l'intérieur des forêts et du noir des forêts. Donc ces Willis, elles sont décrites par Heinrich Heine comme des Bacchantes. Ce sont des Bacchantes mortes, selon sa plume. Et c'est justement le fil que tire Théophile Gautier. Théophile Gautier, donc un grand écrivain, un grand critique d'art, un grand ami de Baudelaire, un grand ami de tous ces artistes qu'on présente ici et qui justement a été fasciné par la figure de la Bacchante qui, sous sa plume, prend plusieurs formes. Et donc Théophile Gautier va donner le livret pour le ballet des Willis, pour le ballet de Gisèle, qui a été réalisé comme le ballet romantique au milieu du XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada